Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de réaliser une recette qui m'a été donnée par Jacqueline. Pour faire suite à mon poulet à l'africaine, Jacqueline m'a dit « Moi, j'ai une amie qui m'a donné une recette de poulet à la sénégalaise, ultra simple et ultra savoureux. » Eh bien, on va tester ça tout de suite Jacqueline. Allez, c'est parti ! Et pour le poulet à la sénégalaise de Jacqueline, il nous faut un beau poulet, un demi-citron, deux cubes or, deux gousses d'ail, deux cuillères à soupe de moutarde, un peu de poivre, et pas besoin de sel parce que ça, c'est déjà très salé, et puis les cubes aussi. Première opération, on va frotter le poulet avec le demi-citron. Je l'ai bien frotté vraiment de toutes parts. Voilà, un dernier coup ici. Pour ça, je ne vais pas le jeter, je vais le mettre dedans. Et pour l'instant, le poulet, on va le mettre ici. Deux belles cuillères à soupe de moutarde. On trouve de la moutarde assez facilement, tu confirmes ? Oui, voilà, tu as des livraisons tous les jours. Ah, pas tout à fait, ok. C'est ok pour la moutarde. On va mettre l'ail qu'on va presser. On va ajouter les bouillons de cubes. On les presse comme ça, ça devient de la poudre, impeccable ça. On mélange tout ça. On rajoute du poivre. Donc le poivre, c'est au goût. Et on va pouvoir maintenant tartiner notre poulet avec cette préparation. Et c'est parti. On va peut-être le faire avec les mains, non ? On va voir. Attends, je vais surtout en mettre là déjà pour commencer. Pour le coucher. Et voilà, je pense que là, on est pas mal. On va mettre pour le passer au four. On va enfourner le poulet dans un four froid. On va compter 2 heures à 160 degrés. Donc on démarre four froid, 2 heures, 160 degrés. Pour un poulet, celui-ci fait 1,9 kg. S'ils sont un peu plus petits, vous réduisez le temps de cuisson. C'est parti. Et voici ce magnifique poulet à la Sénégalaise. Effectivement, il y a un super jus. Le jus. C'est pour ça que j'en ai profité pour mettre des pommes de terre dedans. Ça faisait pas partie de la recette. On m'avait dit des haricots verts. Bon, c'est pas la saison des haricots verts. On est d'accord. Oui, c'est pas la saison. Donc je me suis dit des petites pommes de terre. Ça pourrait être pas mal. On va se régaler. Encore une fois, merci à Jacqueline de nous avoir partagé la recette de son amie sénégalaise. Et puis moi, je vous engage à tester cette recette. Parce que là, à mon avis, on va pas se tromper. On va se régaler. C'est parti. Et là, ce soir, on est 3 à la maison. Dont un qui a un bon appétit quand même. Donc il n'y en aura pas pour très longtemps de ce poulet. Ça te fait marrer. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.